... Les gilets jaunes mobilisés ont soutien à Olivier, le pompier de Bazaz qui aurait été blessé par un projectile des forces de l'ordre lors de la manifestation du 12 janvier dernier. Depuis la fin de la semaine dernière, il sont plusieurs dizaines de gilets jaunes à se relayer au rond-point du CHU de Bordeaux pour dénoncer notamment les violences policières. ... Le laboratoire départemental d'analyse et de recherche de Dordogne se réorganise un peu plus d'un mois après l'incendie qui a détruit une partie de ces bâtiments. Le matériel technique avait été détruit, mais l'aile administrative avait été, elle, épargnée. C'est donc cette partie du bâtiment qui va être aménagée au plus tard, d'ici début mars, pour accueillir 40 employés qui reprendront les analyses sur place, et ce en attendant les travaux de reconstruction de l'ensemble du laboratoire. La mobilisation a permis aux 120 salariés du laboratoire d'éviter le chômage technique. L'origine du sinistre reste à ce jour inconnue, mais la piste accidentelle est privilégiée. ... Des chutes de neige importantes sont attendues dès demain dans les Pyrénées. Il devrait tomber entre un mètre et un mètre et demi de neige, au-dessus de 1400 mètres d'altitude. En revanche, il ne devrait pas neiger en pleine dans les Pyrénées-Atlantiques. En revanche, dans la région, quelques flocons pourraient tomber dans la Creuse, en Haute-Vienne et en Corrèze, selon Météo France. Par ailleurs, sur le littoral, ce sont de gros coefficients de marée qui sont programmés dès demain. Une houle de plus de 4 mètres est prévue à Lacanau lors de la marée haute de demain soir. Cette scène vous rappelle peut-être quelque chose, et pour cause. Cyril Carigny, le brigadier-chef élu meilleur pâtissier par M6 en 2015, a depuis monté sa micro-société. Il donne des cours de pâtisserie régulièrement et il travaille notamment pour des marques partenaires avec lesquelles il fait des animations qui font sale comble à chaque fois. ... Les salariés de SEMA, une entreprise de construction de baines à ordures et de matériel de voirie situé à La Rochelle, toujours en grève. Comme ils l'avaient fait hier, ils ont bloqué ce matin l'accès à l'entreprise. Les salariés réclament le versement d'une prime Macron au regard des résultats records, selon eux, obtenus par l'entreprise en 2018. ... Ce jeune homme suit un apprentissage à la ferme Beau Séjour à Gironde-sur-Drault. Kekouta Dambélé prend soin des 120 brebis de l'exploitation. Jeudi, il participera aux OVIMPiades régionales qui se dérouleront à Basas. Il affrontera des bergers venus des quatre coins de la Nouvelle-Aquitaine. Les deux vainqueurs rejoindront quatre autres jeunes bergers sélectionnés pour représenter la région lors de la finale nationale. Celle-ci aura lieu à Paris le 23 février prochain lors du Salon de l'Agriculture. ... Les internautes ont voté. Le phoque recueilli le 10 janvier dernier par le centre de soins de l'aquarium de Biarritz sur une plage d'Osgore s'appelle donc Elina du prénom de la fille du promeneur qui avait alerté le centre de soins. Après une adaptation difficile, Elina se nourrit à présent correctement et semble sortie d'affaire. Le centre de soins de l'aquarium de Biarritz a récupéré un second phoque blessé dimanche dernier à Biscarros. Les soigneurs restent pour leur prudents quant à ses chances de survie. Il y a 10 ans, dans la nuit du 23 au 24 janvier, la tempête Klaus dévastait le sud de la région faisant 12 morts et de nombreux dégâts. Des rafales de vent à plus de 170 km heure avaient été enregistrées à la pointe du Cap Ferret. La tempête avait sévi durant plusieurs heures arrachant ou couchant au sol 500 000 hectares de pins dans le massif des Landes de Gascogne. 10 ans plus tard, la plus grande forêt artificielle d'Europe porte encore des stigmates de la tempête. Mais elles se relèvent après un chantier de reboisement historique. Les Pyrénées-Atlantiques, placées en vigilance jaune pour vents violents, vagues, submersions et pluies, inondations en raison de forts coefficients de marée attendues aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs villes avaient donc pris des mesures interdisant l'accès à leurs plages, comme Saint-Jean-de-Luz, Andaille ou encore Biarritz où le vent a soufflé à plus de 89 km heure aujourd'hui. Le département est également placé en vigilance jaune, neige verglas et en vigilance orange avalanche depuis hier. Il devrait d'ailleurs le rester jusqu'à jeudi 16h selon Météo France. Plus de 300 agriculteurs réunis au petit matin sur le chantier du lac de Caussade. Ils ont empêché les gendarmes de poser les scellés sur les engins de chantier. La préfète du Lot-et-Garonne avait en effet pris un arrêté en ce sens en fin de semaine dernière. Les gendarmes ont quitté les lieux, mais les agriculteurs, quant à eux, sont restés sur place. Étudiants et enseignants en grève aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats pour dénoncer les réformes en cours ou à venir dans l'éducation nationale. Parmi leurs revendications, le retrait de la réforme du lycée et du baccalauréat, mais aussi l'augmentation des salaires et l'arrêt des suppressions de postes. À Angoulême, où il était venu parler des CP dédoublés, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquet, a été accueilli par une quinzaine d'enseignants en colère venus faire entendre leur voix. Des coefficients de marée supérieures à 100, accompagnées de fortes boules. Il n'en fallait pas moins pour que les vagues viennent arracher hier le sable au pied de la dune du Pila. Conséquence, ce matin, le syndicat mixte de la dune ne pouvait que constater les dégâts et souligner l'impressionnante érosion. 33 000 euros, c'est la somme que va recevoir l'église de Saint-Pé-Saint-Simon au titre de la mission Berne, le loto du patrimoine lancé l'an dernier. Une bonne nouvelle pour ce village de 225 habitants qui, après avoir entrepris des travaux d'assainissement et de consolidation pour protéger une fresque découverte récemment, va à présent pouvoir intervenir sur le clocher, les contreforts, mais aussi la toiture de l'église. Le festival international de la bande dessinée d'Angoulême bat son plein. Le manga est à l'honneur de cette 46e édition. Manga City, l'espace dédié au manga, occupe cette année une surface doublée par rapport à l'an dernier. Il faut dire que le manga représentait plus d'une vente de BD sur trois en France en 2018. Parmi les temps forts du festival cette année, l'exposition consacrée à Batman, mais aussi celle consacrée à Tom Tom et Nana. Et pour cause, les aventures des protagonistes créées par Bernadette Després restent dans le top 3 des prêts jeunesse dans les bibliothèques. Les feux tricolores situés sur le parcours du bus à haut niveau de service de Pau pourraient en partie disparaître. Le fonctionnement des nouveaux carrefours à feu, dont l'expérimentation a commencé début janvier, a été testé durant deux jours afin d'affiner le phasage des feux et du trafic. De nouveaux tests sont d'ores et déjà programmés en février prochain.